Alter Monde, Alter Monde, Alter Monde, Alter Monde, Alter Monde, Alter Monde. La crise Burkinabé est une crise de citoyenneté. C'est une rupture de confiance entre un peuple et un système. Un système établi par le président Blaise Compaoré et son clan, disons, les hommes de sa famille et de son clan. Autour, principalement, des grands dangers suivants. Les richesses du Burkina étaient concentrées entre les mains des tenants du pouvoir. Les marchés de l'État étaient accordés aux fidèles de Blaise Compaoré et à ses clients. Les jeunes n'ont pas de travail. Les femmes ont des difficultés pour avoir des petits crédits. Les villes périphériques ou le rural n'accèdent pas à l'eau potable, n'accèdent pas à l'éducation. Évidemment, des efforts ont été faits, mais globalement, il y a une rupture de confiance. Et c'est dans cette rarité des ressources-là, c'est dans ce mécontentement général-là que le président Blaise Compaoré entreprend de réviser encore la Constitution pour rester au pouvoir pendant au moins 15 ans encore. Alors, c'était la goutte d'eau, donc tous les citoyens, enfin la société civile, les partis politiques de l'opposition, les communautés, toutes les communautés de base, organisées ou pas, sont sortis dans la rue et puis chassés le régime Blaise Compaoré. Là-dedans, le laboratoire citoyenneté était bien sûr du côté des manifestants puisque nous appuyons une centaine de communes dans le Burkina Faso et dans chaque commune, on appuie deux associations, une association féminine et une association mixte. Et cet appui-là consiste à éveiller la conscience citoyenne de la population autour de ce que j'appelais l'accessibilité aux services publics, l'équité en matière de fourniture de services publics, et les réflexes citoyens et le contrôle citoyens. Donc, il y avait déjà une conscience aiguisée, puisqu'on y travaille depuis une dizaine d'années. Bon, ce n'est pas le fait du seul laboratoire, c'est le fait de... c'est un ensemble d'acteurs qui ont préparé les citoyens de façon méthodique et ça déboussait sur une... sur le veille de conscience généralisée sur toute l'étendue du territoire. Le laboratoire va jouer sa partition dans le domaine de la décentralisation. Parmi les mesures que les autorités de la transition ont prisent, c'est de suspendre... c'est de dissoudre les organes délibérants au niveau des collectivités. Donc, il n'y a plus d'élus locaux à la tête des collectivités. Ce sont... ils ont été... les élus locaux ont été remplacés par ce qu'on appelle des délégations spéciales. Or, une délégation spéciale est gérée par un préfet, donc un fonctionnaire nommé par l'État, et la composition, c'est majoritairement les agents des services concentrés de l'État. Il n'y a que 10% des membres de la délégation spéciale qui représentent les communautés de base. Sinon, le reste est majoritairement composé des agents de l'État. Alors, le laboratoire citoyenneté s'est positionné déjà contre... enfin... contre cette décision. Ce n'est pas le Burkina... la Constitution prévoit que le Burkina Faso est divisé en collectivités territoriales décentralisées à la tête desquelles siège des organes délibérants élus. Donc, nous sommes dans une période d'exception et on est dans une... donc... et on est en état d'illégalité. Nous nous disons que, comme c'est arrivé, malgré tout, il faut travailler à alimenter en réflexion les autorités de la transition pour que, assez rapidement, on organise des élections locales et remettre les choses dans le fonctionnement d'un état de droit normal. Voilà l'objectif principal. Ensuite, comment accompagner les délégations spéciales à travailler toujours dans l'esprit de la décentralisation ? Il ne s'agit pas... comment engager les autorités locales de la délégation spéciale à engager... afin... à entretenir un dialogue citoyen avec les populations. à adopter une attitude de responsabilité, une gestion transparente des affaires locales équitable et que ça ne soit pas le fait de l'arbitraire dans les décisions qui sont prises pour l'exécution, par exemple, des marchés publics ou pour la fourniture de services publics aux citoyens. ... ... Sous-titrage FR ?